Allez salut tous, on enchaîne la suite de Technomail. Toujours dans les catacombes, on approche bientôt du boss d'ailleurs, on va faire un peu le tour, on va passer par là. Il y a une potion là-bas, on s'en fiche un peu pour l'instant. On arrive au boss. Et on arrive du coup à une nouvelle arme qui se trouve là-bas. Qui est donc la masse. Ce qui est bien du coup c'est que... Une masse d'armes. Voici une arme de combat rapprochée idéale. Mais je me demande comment elle est arrivée ici. Espérons que son ancien propriétaire n'est pas dans les parages. Bref, on arrive dans la zone du boss. C'est un peu plus loin, vous allez voir. On va faire une sauvegarde encore. Il ne reste pas beaucoup de... Il ne reste pas beaucoup de potions mais ça devrait aller. Donc on est dans la dernière partie en fait des catacombes avant de rejoindre le monde extérieur. Donc la masse d'armes elle est vraiment utile dans le combat rapprochée. Ça peut dire que ça one shot. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts que l'épée qu'on a. Et accessoirement on va avoir un nouveau sort aussi. Donc après les boules de feu, ça sera les boules de glace. On va prendre la masse d'armes. Donc je vais la tirer ici. Alors, il faut savoir un truc. Je ne sais plus comment s'en sert ce truc, c'est magnifique. Je ne suis pas le bon. Est-ce qu'on ne peut pas plonger en fait ? Ah putain quand même. Ah oui, c'était le... C'était la plaque de pression évidemment. Pas plonger du coup. Oh, voilà. J'ai dit il ne faut pas plonger mais il fallait que je tombe dedans. Donc c'est la plaque de pression en fait qui est là, qui active le plomb. Donc évidemment, il faut sauter. Putain, mais c'est une blague. Peut-être plus qu'à la touche de saut, ça ne fonctionne pas. C'est génial. Attends, ça fonctionne. Du coup, il y a ça partout. On va vous dire que cet endroit est ultra chiant. Ah putain. Les sauts dans ce jeu, c'est terrible. Je suis en train de voir aussi pour la version PC qui est beaucoup plus fluide. Donc si jamais vous le trouvez sur PC, bah faites-le. On va faire un sauvière. On va faire un sauvière. On va faire un sauvière. Et celle-ci... ... ... C'est l'occasion beaucoup de tester notre talent de saut. Pitié, je suis déjà blessé. Je suis Fredo, un chat inoffensif. J'étais dans Steamer Park lorsque soudain j'ai été attaqué par ces créatures repoussantes. Je me suis glissé dans ces oubliettes. Par chance, j'ai réussi à m'enfuir par une fente dans la roche. Puis je me suis complètement perdu. Mais au moins j'ai trouvé cet endroit qui semble avoir été habité jadis. Et j'ai aussi une clé qui devrait ouvrir la porte là-bas. Mais lorsque j'ai essayé de sauter sur la plateforme la plus proche, je me suis cassé la jambe. Et depuis, je suis prisonnier ici. Je te jure par tous les foulards de mes ancêtres que je ne prépare pas de mauvais coups. Je suis même prêt à te donner la clé si tu m'aides à me sortir de là. Je peux compter sur toi. Merci beaucoup, mon ami. Voici la clé. Prends aussi quelques-uns de ces trésors anciens que j'ai trouvés dans une pièce de ce labyrinthe. Ce sort, appelé griffe de glace, te sera particulièrement utile. Il te permet de congeler tes adversaires pendant le combat et pour quelques instants. Ce qui te donne quelques secondes pour prendre une position plus avantageuse dans le combat, par exemple. Pour l'utiliser. Alors, c'est pas une petite sauvière. Donc voilà, le sort de glace. Alors, contre l'araînée géante, c'est pas tellement utile. On va privilégier plutôt les boules de feu qui font plus de dégâts. En voie, les boules de glace vont nous servir un petit peu plus tard. Mais là, on va rester avec nos boules de feu. Ok. On va écraser. Comme ça, on ne se tape pas le speech. Le flédo. Là, on va resauter. On va se fêler certainement. C'est étonnant. Du coup, on a une clé, évidemment. Alors ici, je vous conseille, c'est de faire ça. Hop. On va juste, en fait, chercher... Ah. Ah. Non. Je sais ce que je vais faire. On va juste refermer ça. Surtout par passer là-dessus. Et là, on vient... On peut refermer ça. Et on peut partir par là. Normalement. Hop. On peut partir ici. Voilà. Nickel. Attention, le saut. On n'oublie pas. Oui, ça ne one-shot pas, mais ça fait quand même quelques dégâts. Et donc, on ne va pas cracher dessus. Et on arrive, du coup, dans l'antre de notre cher ami, l'araignée géante. Hop. On va passer par ici. C'est le seul endroit. On devrait bientôt terminer notre niveau. Hop. Là, tu as intérêt à se soigner. Location. Non. C'est parti ! Je serai un peu le tour, je sais qu'il y a encore des croupons d'araignée à détruire. C'est pénible, il y a même un vergeron qui est mort. C'est vraiment particulier. Il y a un vergeron là, c'est ultra creepy. Je crois qu'il y a une araignée qui sera menée. Mais peu du tout. Par contre il y a ça. Ça va très vite, la santé dans le jeu c'est terrible. On vient faire le tour, on vient récupérer quelques potions en chemin. On va se refaire une petite save du coup à mon avis. On arrive à la bestiole, il va nous proposer de toute façon de sauvegarder. J'espère que j'aurai assez de potions en préserve. Elle n'est pas très rapide, on pense à l'araignée un peu plus rapide et tout. C'est juste qu'elle fait pas mal de dégâts et qu'elle envoie ses petites bestioles aussi, ses bébés. Donc on va essayer de ne pas trop se ramasser de dégâts, même si c'est pas évident. Donc en fait ça c'est notre porte qui va nous amener là-bas. Il faut juste trouver où sont les autres plaques. Il n'y a pas d'ordre spécifique en fait. Il faut juste trouver les trois plaques de pression. Je pense avoir assez de potions en place. trop nombreux les ennemis là-dedans. Donc il faut juste faire un tour en fait. Regardez. Là ça sert à rien de revenir par là. Et par là on a déjà été. Donc encore une fois il faut juste camper de trouver la bonne voie. Ici on en vient. On a une claque pas loin à mon avis. Putain. Et on a celle-là qui normalement devrait ouvrir la dernière. Voilà. C'est parfait. On ne voit pas grand chose mais on suit à notre instinct du coup. Et on arrive pas très loin. On peut être ici quelque part je crois. On est là-dedans. Où est-ce que c'est ? Ça doit pas être là. Putain. C'est pas chouette d'utiliser ça mais tant pis. Saisis quelque part. Bah c'est là. Voilà. Hop. Oh merde. J'ai loupé une potion. Tant pis. C'est pas grave. Je vais pas refaire demi-tour pour si peu. C'est une potion de mana je pense en plus en plus. Hop. Prends-nous cette partie-là. Hop. On va se refaire à une sauvegarde ici. Hop. On arrive dans l'entre de la bête. D'ailleurs c'est un endroit qui est assez... assez spacieux entre autres pour pouvoir se déplacer. J'espère qu'on aura le temps de se le faire dans cette vidéo-là. Normalement oui. On avance quand même bien. Allez. C'est le prix. Bon, nous la porte elle est là de toute façon. Là. La plaque de pression se trouve là. Évidemment faut que je me prenne ça dans la gueule. On est juste à côté alors ça va. j'ai oublié quand on passait dessus ça faisait des dégâts. dans cette partie-là. ça va. et what c'est censé sauver mon amour là et c'est pas là ça c'est l'ambyrantique la plupart c'est pour vraiment faire ramasser des potions on va venir du coup ouvrir la plaque de pression une nouvelle fois on se fait une petite santé c'est ce qui me manquait oh la la chaque fois je me fais avoir c'est pas par là évidemment non c'est où c'est là ça qu'ils veulent les bombes c'est limité hein c'est pas comme la dynamite qu'on avait eu dans les mines ici on est plutôt tranquille en fait ça m'ouvre la porte à l'opposé c'est pas grave on a une grande potion là-bas mais on s'en fiche un peu elle en est repartie dans l'autre sens normalement c'est par ici si j'arrive à me sortir de là putain ça craint ces plantes il faut vraiment y aller quoi bon les torches du coup on en a à revendre ces trucs là on va aller par là on fait le tour on arrive là ça ça a été fait oh c'est chier c'est pas par là c'est pas ici c'est par là c'est génial c'est magnifique hop là c'est bloqué euh non peut-être par là je ne sais plus ouais merde je suis empoisonné heureusement on a ce qu'il faut je crois que c'est au revient non c'est juste le décor ah merde ah merde ah merde c'est bon je suis fait je reviens tout de suite C'est parti. 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 verdict. C'est parti. C'est parti. ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. ... 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 ça me semble que c'est une sauveillarde encore ils peuvent aller très haut évidemment je suis tombé mais c'est rien on peut remonter par ici on va déjà mettre la caisse là bas j'essaie d'avancer au maximum comme ça il ne reste pas le boss pour le prochain on a ici on prend ça et ben on est enfin arrivé une nouvelle énigme évidemment sinon c'est pas drôle donc pour l'énigme pour l'énigme ça c'est encore un autre problème mais on peut pas aller pour l'instant il va falloir du coup trouver un temps correspondre à ça mais écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on continuera dans le prochain on essaiera de terminer les catacombes on est plus très loin de ce niveau là on enchaînera avec un autre niveau du coup techniquement j'espère en tout cas bon voilà je pensais pas que ça serait aussi longuée mais bon ça va ça diminue autant dreamerton et steamerton étaient très ça avait une bonne durée c'était pas si court que ça mais ça allait encore autant les catacombes là c'est énorme on s'arrête là du coup les amis et on se retrouve la prochaine fois allez à la prochaine allez à la prochaine